... De David Johnson à Jules Vieillard, l'ivresse d'Arigade est le second volet de notre cycle dédié aux collectionneurs. Le Musée des Arts Décoratifs et du Design invite en effet, une fois par an, un collectionneur, là ici c'est un couple de collectionneurs, à montrer ces objets dans le cadre, au sein du Musée des Arts Décoratifs, pour deux raisons en fait. D'une part pour juxtaposer ce qu'est une collection privée, libre, et une collection institutionnelle, parce que c'est deux modes de fonctionnement de collection en fait qui se font très différemment et c'est intéressant de les comparer. Et puis aussi pour rendre accessible au public, et notamment au public bordelais, des collections privées qui sont exceptionnelles et auxquelles on n'a normalement aucun accès. Ici nous parlons de céramique de vieillard, c'est la manufacture bordelaise, tous les bordelais sont un peu collectionneurs de vieillard. Moi depuis que je suis arrivée à Bordeaux, je rencontre tout le temps des gens qui me disent « ah oui, nous on collectionne, on a quelques pièces, etc. » Et là, les Darégades sont vraiment les très très grands collectionneurs de ce domaine-là. C'est une collection, une maison exceptionnelle qui nous a éblouis quand on l'a découvert. Quand on parle de la manufacture vieillard, en réalité il s'agit de trois manufactures, la manufacture Laon Serrato, puis David Johnston et enfin Jules Vieillard. Nous avons mis dans cette armoire des pièces un petit peu particulières qui sont les pièces du début, qui sont très singulières au regard du reste de la production et qui sont le fait, le résultat d'un très grand artiste de génie qui s'appelle Boudon de Saint-Amant. Boudon de Saint-Amant qui a en fait appris les rudiments de la faïence fine en Angleterre et qui après a décidé de rentrer en France et de retrouver les secrets de fabrication de la faïence fine en utilisant les matières qui sont dans le sol français. Il a d'abord expérimenté à Sèvres puisque le directeur de la manufacture de Sèvres lui a mis à disposition un laboratoire de recherche, enfin un atelier pour qu'il puisse mener ses recherches. Et certaines des pièces, notamment celles-ci, proviennent de Sèvres. On les reconnaît parce qu'elles sont marquées par un petit cartouche numéroté. Puis il a rencontré après Laurent Serrato qui étaient deux commerçants industriels bordelais qui lui ont proposé de venir à Bordeaux pour créer sa propre manufacture. Et donc à la fin, en 1929, il déménage à Bordeaux et crée avec Laurent Serrato la manufacture qui porte ce même nom de Laurent Serrato. Là on a un ensemble de pièces à décor qu'on appelle tapisserie. Au sein du décor tapisserie, il y a encore différents décors, un avec des ornements dorés, enfin des motifs plus ou moins végétaux ou abstraits mais qui forment cet ensemble-là. Notre but ici est de montrer au public comment est-ce qu'on peut éventuellement faire la différence entre la production d'Avignon Stone et Jules Vieillard alors que c'est le même motif sur les mêmes plats. On voit que les pièces de Vieillard sont un petit peu plus fortes dans les couleurs, les coloris sont plus vifs. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à les différencier. On présente ici à chaque fois 3-4 pièces d'un ensemble mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au sein de la collection Darigade, c'est à chaque fois 150-120 pièces du même décor que les Darigade possèdent. Quand on se rapproche un peu, on s'aperçoit, on regarde à quel point à chaque fois sont des scènes narratives, pleines d'humour, pleines d'ironie aussi. Chaque assiette est vraiment le lieu d'une histoire. On a par exemple le monde renversé où les animaux ont pris la place des hommes. On a la série des commandines, alors commandines à Montmartre, commandines à la campagne. On a les caricatures des grands auteurs qui ressemblent beaucoup aux caricatures qu'on peut voir au XIXe dans la presse. A partir de 1865, en France, c'est vraiment la mode du japonisme. Que ce soit pour la peinture ou les arts décoratifs, tous sont fortement influencés par le Japon. Mais il me semble que la manufacture vieillard a été une des manufactures qui s'est le mieux appropriée. Le Japon a réinventé les motifs et recréé avec beaucoup de liberté et d'esprit tous ces motifs japonais qui circulaient ou bien dans des lithographies ou bien dans des recueils comme le recueil de la manga qui était le recueil fait par Okuzai. 15 petits carnets qui reproduisaient des décors, des ornements à destination des peintres à la fois japonais et occidentaux aussi. Dans certaines de ces assiettes, notamment le service qu'on appelle à la manga, on retrouve précisément les décors dessinés par Okuzai. C'est comme vraiment des citations littérales. Et puis dans d'autres assiettes, dans d'autres services, alors là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus libre, dans un monde animal à la fois qui dénote une observation de la nature et en même temps qui est complètement refantasmé. Donc après on a réuni, en fait on a fait comme à chaque fois une petite cellule, une petite maison qui abrite en fait une thématique ou bien une couleur de manière à réunir des pièces et à montrer des rapprochements qu'on ne peut pas voir dans la maison des Darigat puisque toutes les pièces sont mélangées. Une vitrine par exemple qui est le bleu qu'eux appellent le bleu d'Amede de Caranza, cet artiste qui est là à la fin de la manufacture, que d'autres spécialistes de la faïence appellent le bleu d'Ec. En tout cas c'est intéressant parce que quand on réunit toutes ces pièces et qu'on les met ensemble on s'aperçoit qu'il n'y a pas un bleu mais qu'en fait il y a plusieurs bleus. Cette vitrine est très emblématique du titre qu'on a donné à l'exposition, l'exposition qui s'appelle de David Johnson à Jules Vieillard, « L'ivresse d'Arigade » parce que là on voit vraiment, on est témoin en fait de l'ivresse du collectionneur. Le meilleur exemple c'est peut-être cette pendule au chinois, cette pendule au chinois qui est une pendule extrêmement rare et que eux les Darigat ont en trois exemplaires dans leur collection parce que le cadran diffère et la couleur des chaussons diffère, donc il fallait acheter les trois exemplaires. « L'ivresse d'Arigade » 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 Merci.